Bonjour Pauline. Bonjour Alexandra. Alors chez Cegos, on est vraiment très heureux et très fiers de t'accompagner, de te soutenir dans ton parcours depuis maintenant presque 4 ans. Déjà ? Oui, ça a passé très vite. Et quand je parle de parcours, je parle évidemment à la fois de ton parcours sportif, mais aussi d'un parcours humain et personnel vraiment exceptionnel. Alors chez toi, le sport et la vie ont toujours été très très liés. Je sais que le sport a toujours fait partie de ta vie, mais il a joué vraiment un rôle central après un accident qui a bouleversé ton existence. Et pour ceux qui ne connaissent pas complètement ton histoire, en 2018, tu as été percuté par un conducteur de 92 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture. Et lors de cet accident, tu as perdu une jambe. Et on peut dire évidemment que ta vie a basculé. Ce qui est fou, c'est que seulement deux ans après cet accident, tu es devenue championne de France de tennis fauteuil. Et aujourd'hui, tu as déjà remporté trois fois ce titre et tu fais partie du top 15 mondial dans ta discipline. C'est fulgurant comme parcours, c'est rapide, c'est exceptionnel. Alors on parle beaucoup des valeurs du sport. On parle de respect, de sens du collectif, de dépassement de soi, d'humilité. J'en passe, c'est des meilleurs. Si tu devais, toi, personnellement, retenir une valeur du sport qui a été particulièrement importante pour toi dans ce parcours personnel, quelle serait-elle ? Écoute, merci pour ces mots déjà. Je pense que tu as prononcé le mot, c'est la détermination. Pour moi, la détermination de m'en sortir dans un premier temps après l'accident que j'ai eu. Parce que oui, j'ai un membre arraché. Ça fait peur. Et moi, mon corps, c'était mon moyen d'expression. J'étais très, très sportive. J'étais très épanouie dans la vie. Et quand je suis touchée dans ma chair, c'est vrai que c'est la détresse absolue. Et j'identifie, effectivement, quelques heures plus tard. Je suis en salle de réveil, sur mon lit d'hôpital, avec mes proches inquiets. Et j'ai envie de les rassurer. Et j'ai envie aussi de me poser un objectif. Parce que j'ai toujours fonctionné avec des objectifs. Je pense que ça fait avancer d'avoir des objectifs. Ça tire vers le haut. Et à ce moment-là, j'étais halitée à ne pas bouger, à subir cette situation. J'avais besoin de poser un objectif. Et j'ai dit à mes proches, ne vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Donc, c'est parti de là. Et donc, j'ai affiché clairement la détermination que j'avais à, dans un premier temps, m'en sortir, survivre dans ce nouvel état. Et à vivre, tout simplement. Et à faire du sport, cette fois-ci, au plus haut niveau.